Dans cet enregistrement, vous allez apprendre à faire marcher un sprit. La première chose à faire est d'aller choisir un sprit qui possède des costumes qui donnent l'impression que celui-ci va marcher. Dans le cas du petit chat que nous avons ici, si on va voir les costumes qu'il possède, il en possède deux et effectivement, on remarque que ses jambes changent d'emplacement d'un costume à l'autre. Donc, si on alterne ces costumes-là, on peut avoir l'impression qu'ils marchent. On peut aller voir d'autres sprit dans la banque de scratch à cet endroit-ci en cliquant sur la petite loupe et on remarque qu'il y en a plusieurs autres, tout comme Avery ici, Walkin. Et en laissant notre souris sur l'aperçu du sprit, on peut voir justement qu'elle possède les costumes. En cliquant dessus, elle s'insère dans notre programme et on peut aller voir en détail les costumes qu'elle possède ici. Donc, il y en a quatre. On peut dézoomer ici pour bien les voir. Alors, le costume A, le costume B, le C et le D. On peut aller en voir d'autres. Alors, en cherchant, on remarque qu'il y en a plusieurs. L'ours ici fonctionne aussi. Même que l'ours, en cliquant dessus, on peut voir qu'il en possède vraiment beaucoup. Donc, huit différents. Et on voit que ses pattes bougent. Ça donne l'impression qu'ils marchent en faisant alterner les costumes. Alors, je vais choisir un de ces trois-là. Je vais conserver Avery. Alors, je vais supprimer le chat et l'ours. Donc, je viens d'abord la placer à l'endroit où je veux qu'elle démarre, disons ici. On va aller chercher notre drapeau vert dans la section événements. On veut qu'à chaque fois qu'on clique sur le drapeau vert, notre sprit vienne se placer à cet endroit-là. On remarque que les coordonnées ici sont moins 185 sur X et moins 50 sur Y. En allant dans la section mouvements, on va chercher le bloc « Aller à » et on remarque que les coordonnées sont déjà les bonnes. On veut aussi qu'à chaque fois qu'on clique sur le drapeau vert, Avery est le costume initial, le costume A, le costume de base. Donc, ça, c'est dans la section apparence. On veut basculer sur le costume. Ici, on a le choix A, B, C, D. Alors, on veut toujours qu'elle soit sur le costume A au début. Puis, on veut la faire marcher. Marcher veut dire d'abord avancer. Donc, dans la section mouvements, on vient avancer d'un certain nombre de pas. Les pas, ce sont des pixels. Donc, 10 pixels, c'est pas beaucoup étant donné que dans notre écran scratch, on a à l'horizontale ici 480 pixels. Donc, si je peux mettre peut-être 25 pas pour commencer. Puis, après ces 25 pas, j'aimerais qu'elle change de costume. Donc, avec la section apparence, je peux basculer sur le costume ensuite, B. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais quand même utiliser un bouton de contrôle, c'est-à-dire attendre une seconde entre les deux pour qu'on puisse voir le changement. Donc, quand je clique sur le drapeau vert, elle a avancé et elle a changé de costume. Quand je clique à nouveau, elle revient. Elle a avancé aussi et elle a changé de costume. Maintenant, on veut que ça continue. Donc, on veut répéter cette séquence-là plusieurs fois. On va dans la section contrôle, justement ici, chercher le bouton, le bloc répéter. Donc, on veut au début qu'elle retourne à sa position initiale. On veut toujours qu'elle ait le costume A pour démarrer. Et ensuite, on veut répéter un certain nombre de fois le fait qu'elle avance, le fait qu'elle attende un petit peu avant de changer de costume. Et on ne veut pas nécessairement qu'elle soit toujours sur le costume B ensuite. Il existe un bloc. On peut jeter celui-là ici sur le côté. Dans la section apparence, il existe le bloc costume suivant qui permet d'aller au suivant. Donc, si elle est en A au début, elle va en B ensuite. Et là, il y a une répétition. Ensuite, elle va au costume C, répétition costume D, répétition A. Donc, les quatre costumes vont s'alterner ainsi. Allons voir ce que ça donne. Drapeau vert. Alors, elle avance ici dix fois de 25 pas en changeant de costume à chaque fois. Si on veut se rendre un petit peu plus loin, on peut changer soit le nombre de répétitions, soit le nombre de pas à chaque répétition. Une autre chose que l'on peut faire aussi, c'est de faire avancer notre sprint jusqu'à ce qu'il ou elle atteigne un objet. Alors, je vais ajouter un ballon. Donc, disons le ballon de basketball que je vais venir placer ici. Je vais ramener Harry à sa position initiale. Je m'assure de cliquer sur elle parce que c'est elle que je veux programmer. Je vais seulement tasser, placer à côté ce bout de bloc-là. Donc, on veut que notre sprint marche un peu de la même façon, mais jusqu'à ce qu'elle atteigne le ballon. Alors, pour ça, on va aller chercher dans la section contrôle, le répéter jusqu'à ce que. Alors, on veut qu'elle marche encore une fois. Donc, je vais copier ou dupliquer ces blocs-ci. Donc, je veux qu'elle avance de 25 pas, qu'elle attende une seconde, qu'elle change de costume, mais pas un nombre de fois précis, plutôt jusqu'à ce qu'elle atteigne le ballon. Alors, il manque un bloc ici. On va aller dans la section capteur. Et vous voyez, le bloc qui est ici, il a la bonne forme. On voit la forme hexagonale. Alors, on veut répéter le mouvement et le changeant de costume jusqu'à ce que Every touche le ballon de basketball qui s'est ajouté, justement, aux options, étant donné qu'on l'a ajouté à notre programme. Alors, en cliquant sur le drapeau vert, Every va marcher jusqu'à ce qu'elle touche au ballon. Et elle s'arrête à ce moment-là. Donc, deux façons de faire, soit répéter un certain nombre de fois ou répéter jusqu'à ce qu'on touche à un élément de notre programme. On peut nommer ce programme « Faire marcher un Sprite » et l'enregistrer dans notre compte.